mais seulement quelques minutes avec chacune. Ils espèrent trouver une connexion avec quelqu'un et peut-être avoir un deuxième rendez-vous plus formel. La communauté juive ici, dans la région de Los Angeles, fait la même chose, mais au lieu de parler d'un deuxième rendez-vous, ils parlent d'affaires dans l'espoir d'une relation d'affaires durable. J'étais un thérapeute. Je suis spécialisée dans la planification de la retraite et les flux de trésorerie. Ceci est du speed networking. Le speed networking ressemble au speed dating, sauf que ne présentant des chefs d'entreprise. Jeff Gurman, le président de la Chambre de commerce juive à Los Angeles, dit que le concept de speed networking est différent aux événements de réseautage traditionnels parce que les gens sont obligés de parler à tout le monde dans la salle. Quand vous allez dans une salle avec des gens que vous ne connaissez pas, si vous êtes un introverti, vous allez avoir du mal pour leur demander sur leur affaire et leur parler de la vôtre. Dans ce scénario, tout le monde est assis à une longue table. Pendant deux minutes, ils parlent et lorsque la cloche sonne, une rangée se déplace d'un siège et la conversation commence à nouveau. Pour moi, cet environnement est très amiche. Je me sens bien. Je me sens comme si la seule chose que je faisais était de trouver quelqu'un avec qui je veux travailler à l'avenir. Pas pour moi, mais pour quelqu'un que je veux aider à faire des affaires. Puis c'est stimulant. J'aime travailler avec d'autres entreprises juives. Être juif, c'est un peu comme un brise de glace. Même si beaucoup de ces gens se rencontrent pour la première fois, ils ne se sentent pas comme des étrangers. C'est un sentiment très différent. Il s'agit plutôt d'une sensation de sécurité. Amiche est le mot. Les participants disent qu'être amiche, chaleureux et familial en yiddish, est particulièrement important quand le temps est compté. Il est temps de bouger. Quand tout le monde s'est connu, la fête continue dehors. Et nous avons une heure et demie de rencontre après. David Rose et Evelyn Siegel ont découvert qu'ils sont un match d'affaires parfait. L'affaire de Siegel fournit des services de traitement de carte de crédit. Rose est un expert comptable certifié. Si je la présente à mes clients, il n'y a pas d'inconvénient pour eux. Car elle ne les fait pas payer pour son service. Mais elle peut leur épargner de l'argent. Sur un service qu'ils achètent. Et il lui donne l'air bien le fait qu'il ait pris le temps de penser comment économiser de l'argent. Plus cher de mes clients, plus ils sont heureux de payer mes frais. Les deux espèrent qu'ils pourront développer leur activité en travaillant les uns avec les autres. C'est une étape passionnante qui se passe grâce au speed networking. En un peu moins d'une heure, les chefs d'entreprise de cette salle ont rencontré 30 personnes différentes. Pour se voir en tête à tête, d'une autre façon, il aurait fallu des semaines. Mais parce que cet événement a réuni des gens dans un environnement culturel juif, les chefs d'entreprise ont pu établir des connexions rapides. Lindsay Mastis, Jewish News One, à Los Angeles. Merci. 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 Merci.